Dans cette vidéo très rapide, on va parler de la condition en utilisant le mot si, si, ok ? Par exemple, regarde les phrases suivantes Si tu es triste, viens chez moi If you are sad, come to my place Si tu es triste, viens chez moi Donc en bleu, on a bien la condition Si tu es triste Et en rouge, on a ce qui peut arriver Si la condition est respectée Donc si tu es triste, viens chez moi Donc en bleu, la condition Et en rouge, ce qui peut arriver Est-ce que tu peux regarder les autres phrases Donc tu regardes les autres phrases Et à chaque fois, tu me dis C'est quoi la condition ? Pardon C'est quoi la condition ? Et c'est quoi ce qui peut arriver ? C'est quoi la partie en bleu ? Et c'est quoi la partie en rouge ? Je peux t'aider si tu veux Si vous voulez, nous pouvons prendre un raccourci J'allume le chauffage si tu as froid Si vous êtes fatigué, faites une pause Donc si on regarde les phrases Voilà, là on a bien en bleu la condition Et en rouge, ce qui peut arriver Bon, on va regarder comment faire ces phrases Déjà, dans la phrase Si tu es triste, viens chez moi Le verbe vient, c'est quel verbe ? C'est le verbe aller C'est le verbe marcher C'est le verbe aimer C'est le verbe venir Oui, venir Et dans la phrase Si vous êtes fatigué, faites une pause Faites, c'est quel verbe ? C'est le verbe faire Oui À quel temps est-ce que ces verbes sont conjugués ? Ils sont conjugués au présent ? Au passé ? Au futur ? Au présent, oui Au présent Mais le verbe vient et faites À quel temps ils sont conjugués ? Ils sont conjugués à l'impératif Ah ouais ? On a déjà vu l'impératif avant Donc je ne parle pas encore de l'impératif Mais ils sont bien conjugués à l'impératif Donc pour exprimer la condition On peut mettre si Un verbe au présent Et un verbe à l'impératif Par exemple Si tu es triste, viens chez moi If you are sad, come to my place Autre exemple Si vous êtes fatigué, faites une pause If you are tired, take a break Si vous êtes fatigué, faites une pause Ok ? Tu vois bien que ici Viens et ici faites Ils sont à l'impératif Il n'y a pas de sujet Il n'y a pas tu Il n'y a pas vous Ok ? C'est bien Maintenant le cas numéro 2 C'est aussi possible d'avoir si Avec un verbe au présent Et un autre verbe au présent Par exemple Si tu veux, je peux t'aider If you want, I can help you Si tu veux, je peux t'aider Si tu as froid, j'allume le chauffage If you are cold, I turn on the heater Si tu as froid, j'allume le chauffage S'il pleut, nous pouvons aller au cinéma Et là, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois que si-il ou bien si-il au pluriel Ça devient s'il Avec un s apostrophe Comme ça S'il pleut, nous pouvons aller au cinéma If it rains, we can go to the theater Ok ? S'il pleut, nous pouvons aller au cinéma C'est bien Tu vois, c'est très facile C'est tout Il n'y a que ça On peut faire un tout petit exercice Alors, à chaque fois, tu as deux phrases Par exemple Il y a du bruit dehors Ferme la fenêtre Donc, toi, tu dois relier les deux phrases ensemble Par exemple S'il y a du bruit dehors Ferme la fenêtre If there is noise outside, close the window Ok ? Peut-être, tu dois utiliser l'impératif Peut-être, tu dois utiliser le présent C'est toi qui décide Peut-être, la phrase avec si Elle est au début Peut-être qu'elle est à la fin C'est toi qui vois Ok ? Tu peux mettre la vidéo en pause ici Et écrire les phrases sur ton cahier C'est bon ? C'est parti Si tu veux payer moins cher Déménage If you want to move house Sorry If you want to pay less expensive Move house Si vous aimez la nature Allez vivre à la campagne If you like nature You should go live in the countryside Prends ton parapluie s'il pleut Take your umbrella if it rains Ils peuvent venir s'ils veulent They can come if they want to Ok ? Ça va ? C'est bon, c'est tout C'est bien C'est bon C'est bon